Comment à partir de cette photo, tu vas pouvoir réaliser des effets de malade, sans peinture, sans post-traitement, le tout en moins de 2 mm, c'est la technique que je te propose de découvrir. Je ne vais pas m'attarder sur Uforge, je te laisse aller voir les deux autres tutoriels. Par contre, ce que je vais te montrer aujourd'hui, sera un complément du logiciel Uforge. La première chose, identifier les bobines. Je veux un noir pailleté pour la base, je prends un Ariane Plaste. Pour ses vêtements, je veux un petit peu de gris, je prends du Sunlu. Pour le squelette, je veux un rouge bien sanglant, je choisis Ariane. Et pour la touche de magie, je veux du blanc avec des effets phosphorescents, alors je prends la marque CC3. Je suis parti de la réflexion suivante. Le logiciel Uforge crée des reliefs, surtout sur les bases qui ne sont pas noires. Alors je me suis dit, tu ne vas pas juste superposer 4 couleurs, les unes par-dessus les autres, tu vas les mixer et surtout étudier ce qui se passe sur les 2 mm d'épaisseur. C'est ce qu'on voit ici. A chaque layer, tu pourras alterner les couleurs, te permettant d'avoir un blanc pas trop blanc, avec un petit peu de rouge pour donner le côté sanglant. Sa veste et son pantalon devront avoir à la fois du noir, du blanc, du gris. La base se joue sur un layer, mais moi je veux apporter un côté phosphorescent aussi sur certaines zones. Alors regarde ici, je commence avec du noir, du blanc, une touche de gris, du noir à nouveau, une petite touche de rouge, une bonne épaisseur de blanc pour le côté phosphorescent du squelette. Je rajoute un petit peu de sang avec le rouge et je continue avec le blanc. Regarde, ça joue sur une finesse assez incroyable. Tu observes ensuite sur ton trancheur tous ces effets de relief et si les superpositions te semblent cohérentes. Rappelle-toi, c'est vraiment la texture de ton filament qui fera la différence. On joue sur des effets de transparence. Si tu as un gris très clair ou un blanc presque translucide, ce ne sera pas pareil que si j'avais utilisé un blanc mat. Donc chaque filament aura son rôle à jouer, ce qui te permettra d'avoir ce type d'effet. On revoit en accéléré comment ça va se passer et je place tout ça dans la Bamboulab X1 Carbon. T'en as pour à peine 2h30 pour sortir une pièce. Waouh, c'est juste dingue de pouvoir faire autant d'effets sur moins de, je te dis, 2mm à peine. Comme d'habitude pour décrocher un petit coup de wambam avec le plateau PEX, ce que l'on va retenir, c'est que même si tu ne sais pas vraiment utiliser le logiciel Uforge, tu pourras alors juste créer le STL et ensuite tout jouer dans ton slicer. Uforge est une bonne approche pour te donner une idée du rendu, mais ici j'ai voulu te montrer que c'est toi qui définira le résultat final directement avec ton slicer, en jouant sur les superpositions de couches. Et n'hésite pas à mélanger, ne reste pas juste sur 2, 3 couleurs, 3 couches. Reviens en arrière, mets du blanc, du noir, replace du blanc, etc. Je te laisse mettre la vidéo dans tes favoris comme d'habitude, si tu veux le refaire. Je te placerai le STL sur mon printable. Allez, abonne-toi si ce n'est pas fait. Et maintenant, c'est à toi de jouer.